Aujourd'hui, franchement, très quali, les candidats chantent super bien. Il y a un très, très bon niveau pour un premier prime. Vraiment, cette saison est prometteuse. C'est sûr que ce n'est pas comme avant, la Starhack, mais je pense qu'il faut se faire une raison. Ça ne sera jamais comme avant. C'était une autre période. L'autre fois, j'en parlais avec Nolwenn quand on était au concert de Chantal Goya. Et on se disait qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout était tellement différent. Et je crois même que peut-être c'était mieux parce que c'était... C'était une autre époque, une autre période. Et puis, la Starhack de l'époque, ça ne sera jamais ce que c'était. On avait une vision complètement autre. Il n'y avait pas 50 000 programmes. De rentrées, tu avais la Starhack et c'était tout. C'était vraiment The Truc. Pour moi, les preuves de l'époque, ils sont irremplaçables. Kamel Wally, Raphaël Richie, tout ça. Armand Altaï, c'est iconique. Je veux dire, il n'y a personne qui pourrait les remplacer. Mais je pense qu'il ne faut plus prendre ça comme une nouvelle génération, une nouvelle version. Et il faut s'habituer. Voilà, sans vouloir comparer, je pense. Parce que moi, personnellement, ce que je ressentais à l'époque, évidemment, c'était beaucoup plus fort. Mais je n'avais pas le même âge. J'étais collégien. La Starhack, c'était un peu ce qui m'évadait de l'école, des critiques, des moqueries, du harcèlement scolaire. Je rentrais, je retrouvais ma petite Elodie, ma Nolwenn. J'étais à fond. Je me souviens qu'Elodie, carrément, pour qu'elle gagne, mais je jouais ma vie. J'avais imprimé plein, plein, plein de feuilles d'ordinateur. En fait, j'allais dire des flyers, mais non, des feuilles d'ordinateur. Et je les mettais dans les boîtes aux lettres de ma résidence pour que les gens votent le soir de la finale. Enfin bref, j'étais à fond. Quand elle a gagné, j'ai pleuré. Je me revends encore dans le salon de ma mère, qui est le maître. Ma mère, il vit encore dans cette appart. Et j'étais assis par terre près de la télé, au plus proche, pour entendre, écouter et voir la victoire. Et je tremblais. La Starag, à l'époque, vraiment, moi, ça m'a... Je ne peux pas vous expliquer ce que ça représente. C'est totalement ma génération. C'était génial. On a eu de la chance, nous, d'avoir des programmes comme ça quand on était jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les téléréalités, tout ça... Alors oui, j'ai fait mon beurre avec et j'ai traité. J'ai traité de la téléréalité sur mes sites. Je me suis fait connaître avec de la téléréalité, tout ça. Et je ne crache pas dans la soupe. Mais force est de constater qu'avec du recul et de l'analyse, c'est des programmes, quand même, qui, pour la jeunesse et tout, sont quand même beaucoup moins gratifiants et nous apprennent beaucoup moins de choses que la Starag, par exemple. Moi, la Starag, j'ai tellement appris de choses, de chansons, de répertoires français. J'ai tellement vibré. Je trouve que les valeurs étaient tellement dingues. Parce que c'est un programme chouette, quoi. Donc, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, je regarde vraiment avec grand plaisir. Je m'en veux juste de ne pas avoir regardé les quotidiennes, mais ça a été une semaine vraiment compliquée pour moi cette semaine parce qu'il y a eu le déménagement et puis plein d'autres bouleversements cette semaine. Donc, bon, je n'étais jamais chez moi, en fait, au moment des quotidiennes et j'ai pris du rar et... Bah, je les ai toutes loupées. Bah, non, hein. Il y en a qui aiment... J'adore le tout comme si j'étais une meuf. Il y en a qui aiment d'autres styles. Moi, je sais que les blonds, ce n'est pas du tout mon truc, quoi. J'aime que les bruns et que les gueules de connards. Donc, voilà. Mais c'est vrai, moi, j'ai vraiment une préférence pour les mecs vraiment virils qui représentent, en fait, vraiment la virilité. Enfin, j'allais dire l'opposé de moi, mais en réalité, je ne suis pas si efféminé que ça. Enfin, je veux dire, autant plus jeune, je l'étais beaucoup, mais je trouve que, franchement, je me suis bonhomifié. Non, mais voilà. En tout cas, j'aime, ce qui est sûr, c'est que j'aime vraiment la position... Enfin, pas la position, mais la... Bonsoir ! Le rôle, pardon, du mec un peu viril, le flic, le militaire, toutes les figures, on va dire, viriles et autoritaires. Bonsoir ! Oh my God ! On a une Jérôme Starlet qui était à la fac en même temps que Julien, le beau gosse de la Starac. Alors, ma puce, raconte-nous ! Bah, tu nous as déjà raconté, c'est un mec en or. Il a l'air très humain, très gentil, très bienveillant et je trouve qu'il a un regard quand il regarde les gens. Ça a l'air tellement sincère et tout. Enfin, ça se voit que c'est pas un bâtard. Donc, vraiment... Vraiment, voilà, les puces... Non, je l'aime beaucoup. Et alors, encore une fois, c'est pas juste parce qu'il est beau gosse, même si ça joue, évidemment. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout mon style, quoi. Vraiment. Mais... Je trouve qu'il chante bien, qu'il a la gueule pour la télé et tout. Ce mec, il dégage un truc. Les puces, qui est cette personne ? Pour m'empêcher de regarder vers le ciel, j'ai posé en elle le péché originel. La demoiselle... Je connais plus les paroles. Criminelle, belle. Non, je... Une fille de joie, une fille de rien. Le soudain portait la croix du genre humain. Moi, rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux des Smeraldas. Tant que c'est les cheveux, ça va. Et c'est quoi ? Il y a la Notre-Dame, ça revient. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gîteur. À quoi me sert encore de crier Notre-Dame ? Ah bah oui, ça revient apparemment, le spectacle Notre-Dame de Paris. Le 15 novembre au 7 janvier. Ça revient. Ah bah, je vais aller le voir. Je kiffe Notre-Dame de Paris. J'adore les comédies musicales. Hi, Metsense. Dernier jour dans ce lit, puisqu'il part aujourd'hui. Quelqu'un vient le récupérer. Voilà, dernier réveil. Oh là là, il va me manquer. Il était trop beau. Dégouté. Il était vraiment trop beau, ce lit. Et avant-dernier réveil dans cet appartement et cette chambre. Voilà, j'en profite. Je reste comme un con, vous savez. Dans mon lit, à regarder le plafond, les moulures, le miroir, à me dire je ne verrai plus jamais cette chambre dans deux jours. C'est un truc de dingue. Bref. Attention les puces, le code CHEERS expire ce soir à 23h59, enfin à minuit. Si vous voulez donc profiter des moins 30% sur CHEERS. Donc profitez-en parce qu'après, à partir de demain, il passe à moins 25. Bon, c'est toujours cool. Mais là, il est quand même à moins 30. Donc ça vous fait un code vraiment hyper intéressant. Je vous remets le visuel dans la prochaine story. Screenez-le, partagez-le autour de vous aujourd'hui. Vous allez jusqu'à ce soir pour commander. Donc je vous montre en fait les calendriers de l'avant parce que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper pour pouvoir commencer à les ouvrir le 1er décembre. J'en ai commandé plusieurs mois. Je m'en suis personnalisé quelques-uns. Je vais vous les montrer. Ils sont vraiment trop canons. Je les adore. Les calendriers de l'avant, Kinder et Ferrero sont de retour avec des designs trop mignons. Et vous pouvez faire des petites compos avec trois photos ou en mettre une en grand. C'est vraiment trop sympa. Et découvrir chaque jour des petits chocolats. Moi, je suis passionné de ces calendriers. Je m'en suis fait. Oui, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a aussi les calendriers de l'avant photo. Alors ça, c'est canon. Vous ouvrez une petite case et vous découvrez les petites photos que vous personnalisez. Franchement, ça a à offrir. Vous pouvez mettre plein de petites photos, souvenirs et tout. Moi, j'aime trop le concept. Et ce qui est incroyable, regardez, c'est que le jour du 25, vous venez ouvrir et récupérez la planche intégrale pour vous faire un poster. Et il y a aussi ce calendrier qui est trop stylé. Mais moi, j'adore le concept. Tous les jours, jusqu'à Noël, vous avez le décompte et vous sortez votre petite photo. Voilà, ça vous fait plein de souvenirs. Vraiment, j'adore. Hyper facile, hyper simple, hyper agréable. Enfin, je kiffe. Ça y est, l'appart continue à se vider. Vidage des derniers meubles en cours. Donc là, il y a le matelas qui vient de partir. Donc, il reste officiellement plus que le lit et la commode qui partent aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, à suivre les puces, à suivre, à suivre. Normalement, ça part dans la matinée. Là, j'appelais qu'ils viennent le chercher. Oh là là, mon lit ! Il était trop beau, trop bien, trop... Mais puis, comme je vous disais, j'avais envie de changer un petit peu aussi de meubles quand je vais trouver un appart. Donc, bon. Voilà, voilà. Je vous remets le lien de mon bon coin, les puces. Il reste deux, trois trucs dont ce meuble à chaussures là-bas, dressing à chaussures qui se transporte assez facilement. Bon, il n'est pas totalement neuf. Mais plutôt que de le jeter ou quoi, si ça intéresse des gens, très, très pratique pour ranger des godasses. Donc, voilà, voilà. Et je vous mets le lien. Non, il reste quasiment plus grand-chose. Mais il y a encore deux, trois petites bricoles. Notamment, ces rideaux, d'ailleurs, incroyables et sublimes, complètement... Ah, j'ai enfin reçu mon livre que je voulais le plus lire. Celui de Britney. Oh là là, j'ai trop hâte de me lancer dedans. Tarde vraiment. Petite lecture, du coup, du moment que je vais emmener dans l'avion, je pense, pour mon voyage en Namibie. Bon, eh bien, c'est officiel. Les personnes qui devaient venir récupérer le lit et la commode sont venues. Voilà, il n'y a plus rien dans ma chambre non plus. Oh là là. Dur, dur, hein. Ça fait bizarre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh là 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 là. Tout est complètement vide. J'ai l'impression d'être agent immobilier et de vous faire visiter. Ça me re-rappelle quand j'ai visité cet appartement pour la première fois. Tout était vide. Tellement de cachets. Puis, après, c'était encore plus beau, évidemment. J'ai essayé de frotter les murs, là, avec une éponge, mais je crois que j'ai encore plus salopé le truc. Ouais, je pense, au final. Ou alors, c'est un... En vrai, c'est moins choquant, là. C'est la lumière, je pense. Je ne sais pas. Donc, voilà, voilà, les puces. Voilà, voilà. Donc, les dernières choses qui me restent pour ce soir, c'est ce matelas pour dormir, là, pour le coup. Mes petites affaires par-ci, par-là. Et puis, après, on est bon. Il reste encore ce dressing à chaussures. Si personne ne le récupère avant ce soir, je le mettrai aux encombrants, du coup, demain. Voilà, demain matin. J'attends Paulux, là, qui va venir m'aider. Heureusement qu'elle est là, franchement, pour transporter les derniers cartons au stock d'entrepôts. Aller à mon Airbnb pour déposer mes affaires de vie. Ma valise pour la Namibie, tout ça. On va aller voir, donc, l'Airbnb, là. Ensuite, on va où ? On va revenir ici pour faire du ménage avant l'état des lieux demain, donc. Du coup, je vais tout faire le ménage ce soir. Et puis, on sera bon. Après, je renvoie officiellement cet appart demain matin. Mon appart à Perpignan a été vendu depuis belle lurette, les plus simples. Ça fait au moins un an, là. Quand j'ai rompu avec mon ex, j'ai tout vendu. Voilà, voiture et appartement. J'avais une voiture là-bas que je ne conduisais quasiment jamais. même parce que je ne suis pas à l'aise. Mais j'avais vendu l'appart surtout. Donc, voilà, j'avais fait une belle plus-value. Voilà, ça fait partie de mes investissements immobiliers. Mais comme je n'avais plus de raison vraiment d'aller à Perpignan, du coup, j'ai revendu cet appart. Il était magnifique aussi, punaise. Voilà. Non, non, je pense que les gens du dessus, les puces de plafond qui m'ont pourri la vie, n'étaient pas un Airbnb. Non, non, parce que j'ai souvent vu le même mec et leur chien. Donc, non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre l'activité qu'il y a eu dans cet appartement et pourquoi la connasse portait ses talons jour et nuit. J'ai gardé mon matelas Emma. Voilà, j'ai... C'en est un autre, en fait, que j'avais avant le matelas Emma que j'ai mis en vente parce que dans tous les cas, il y avait deux matelas. Mais le Emma sera bien dans mon prochain appart. Enfin, en attendant, du coup, j'ai celui-ci, là. J'ai le gonflable, là, dans le salon. Mais non, non, je ne l'ai pas vendu. Alors, je n'ai pas gardé mon lit, tout simplement, parce que je ne sais encore pas à quoi va ressembler l'appart et que c'était trop gros à stocker, le lit et compagnie. Enfin, c'était galère. Donc, malheureusement, je l'ai mis en vente. C'est vrai qu'il va me manquer. Il était vraiment joli, mais bon. Et en même temps, c'était aussi un peu un attrape-poussière, là. Vous savez, le côté coquillage, au-dessus, c'était du velours. Voilà, toutes les semaines, il fallait le nettoyer parce que ça récoltait toute la poussière, quoi. Mais c'est vrai qu'il était très, très beau, ce lit. Je ne sais pas si c'est des haters, mais ce qui est sûr, c'est que ses voisins m'auront bien poussé à bout, mais ce n'est pas les seuls. Ceux d'avant aussi. Enfin bref, ceux encore d'avant aussi. Voilà, donc haters ou pas haters, dans tous les cas, ça a bien fonctionné, m'ont bien poussé à bout, tout court. Les déménageurs, ils prennent tout, il ne reste plus rien. Fufu, Polux, manutention, bonjour. Ça recommence. Ils n'ont pas tout pris. C'est pas normal, Fufu, il y a 50 cartons. Non, il n'y en a pas 50, il y en a 4. Alors, Fufu, aujourd'hui, tu as remis tes petits gants Karl Lagerfeld. Non, parce qu'il fait humide. J'ai fait un peu mal. Cartons avec ton ami, avec tes petits gants, très grandes dames, très araignées parisiennes sous la flotte. Ah là là, cette Polux, je lui en fais voir, mais de toutes les couleurs. Franchement, elle a une patience. Mais c'est l'une de mes rares amies qui a une voiture. C'est vrai en plus, à Paris, personne n'en a et c'est l'une des rares amies en avoir une. J'espère qu'on va arriver à rentrer. Faut qu'on fasse une... Bref. Oh non, mais je canne, la bagnole de furet. Bon, il y a quelques colis qui partent à Mondial Relais. C'est pas tout pour emmener au dé... Ça va ma belle, tu me vois ? T'étais bien installée ? J'espère que pas ce n'est pas par le troncadé rouge. Polux déménagement, bonjour ! J'ai toutes les casquettes. Popopopopo ! Oh, pot d'échappement ! Dame âgée ! Il y a une jolie... Dame qui a une patience, un rude épreuve ! Oui ça ! Il y avait deux cartons, il y en a moins dix. Non, ça va. Ça va. Ça va, oui, tout est rempli. Que je peux avoir littery, cousinerie, hein, vaisselle, culotte ! Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Choquette ! Soquette ! Chaussette ! J'ai l'objet d'amener mon aspiro, mon produit vaisselle, tout. Oui, parce que j'ai... Les déménagements ont tout pris. Ah oui, dis donc, oui, oui, j'ai eu un masque. Ah bah mets un masque, parce que moi je pars en voyage jeudi. Bah moi je pars avec toi. Oui, bah oui, j'ai pas envie de souffrir le marty avec tes conneries. Mais tu ne vas pas attraper t'en as pas marre d'être comme ça là, too much. Quel too much. Avec tes... Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'il protège parce que je vois des extrémités rougeâtres ? Allez ! En quoi te faire ? Je me suis dit pour porter les cartons comme ça, ça ne glisse pas de... T'as toujours eu les extrémités à l'air toi, c'est pas nouveau. J'ai... Indique-moi le chemin là. Dame qui va bientôt se faire secouer. Écoute-moi en dessous ou dessus ? Ouh, ça sent bien ce, Pollux. Bah il faut bien. This is crazy Sunday for you ? Bah t'es en grande forme toi, tu vas en porter du carton, je sens. Bah non ! Hein, t'as l'air d'avoir de l'énergie, main-verle. On va encore grande. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai une soirée après. Non mais le chemisier qui pend dans la bagnole, sa prestation. Oh, c'est un crevé de rire. Attends, comment ? Non mais le chemisier. Qu'est-ce que... Je peux rien faire ce que tu m'emmènes. Oh là là, c'est pas demain la veille. Après on doit aller à mon Airbnb que tu me dises ce que tu en penses. Bah oui. Parce que tu sais que je l'ai Airbnb parce qu'après on part en voyage déjà. Je sais même pas pourquoi j'ai réservé cet Airbnb, j'aurais pu venir chez toi. Mais au moins je serais tranquille. Ça va ? Oui ? Demain j'ai... Non, non, je le garde. Allez, je te referme dans ton cercueil. A tout de suite. Heureusement que t'es là parce que tu sais que tous les déménageurs ont pris tous mes ustensiles de nettoyage. Je n'ai plus rien. La vaisselle. Vous ne vous prenez pas le faire ? Non, non. Tout ça et que je le réramène au dépôt dans des cartons. Alors ? C'est ce qui me permettait de vivre les quelques jours où je suis restée là. quoi ? Fufu. C'est la dernière ligne droite. Oui, c'est la dernière. L'imprimante, les papiers cadeaux et encore deux caisses. Je ne sais pas. Regarde ma charge d'asseoir dans ça. Et après, on va à l'Airbnb. Est-ce que tu as hâte de découvrir mon logement éphémère pour jusqu'à... Je ne sais pas quand. On s'emmerde la vie. Non, mais attends. T'es là ? Oui, je suis là. Attention. Aïe ! La jambe qui tape dans la caisse. Quel emmerdement ce déménagement. Je vais me faire une sciatique. Aïe, moi. Ça va ? Non, mais c'est hilarant. Ouais. Mais pourquoi t'es comme ça sur ton volant ? Fufu, tu ne veux pas que je mette la clim ? Parce que t'es malade. Comment me tu ? Il y a de la buée. Je regarde par le petit... Je te jure. Moi, j'en ai ras-le-bol de toi. Oh là, là, je ne vois rien. Tellement il y a de la... Regarde des... Regarde des... Attends, mais je ne sais pas si elle est en train de... Je ne sais pas... De séduire son volant. Mais Fufu, je regarde là. Regardez la place qu'il y a derrière le ciel. On dirait le bossu de Notre-Dame. T'es toute bossu. Oui, c'est normal. Regardez l'espace entre le siège et la... Oh non, mais... Qu'est-ce que tu fais comme ça, moitié nue dans mon appartement ? Je me la mets un peu sous les bras. Les aisselles dans mon lavabo ? Ah oui, Dieu. Oh, quelle horreur. Ah oui. Il est content. Toi, t'es une vie. Donc, tu pars où, là ? En soirée mondaine ? Oui. Hein ? En coquet de terre. Avec Katrina de Danse avec les Stars ? Oui. Donc là, tu te changes chez moi après avoir fait la déménageuse ? Oh non, mais... Oh bah, merci infiniment, Fufu, pour ton aide. Je t'en prie. T'es la seule amie de mon entourage à avoir une voiture aussi grosse et puis surtout à être disponible tout le temps pour prêter tes mains fortes. Ah oui, j'ai le grand service. Merci. J'ai une teure entière mission. Et puis, on va passer un voyage... J'ai pas pour tout le monde. On va passer un voyage de dingue en Namibie. Oh là là, j'ai tellement... Ma valise est prête, bouclée, fermée, tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? On dirait le parfum... Tu sais, Guerlain, la petite robe noire. Non, regarde. Mais t'es hilarante. Ça va, monsieur, le garçon de café ? Ouais, j'adore. C'est beau. Oh non, mais t'es trop marrante. C'est pas beau ? Si. T'es rigolote, hein. Ça fait hyper chic. Qu'est-ce que t'es amusante. C'est super chic, hein. Donc, alors voilà, elle part encore faire la connasse en soirée mondaine. Voilà, on dirait Karl. On dirait Karl Lagerfeld. Ouais, j'adore. Faut que je mette mes gants et tout, regarde, c'est beau. Ah oui, très chic, là. T'as vu ? Ça change de quand t'es à moitié à poil en vacances, ouais. Oh. Par contre, il faut que je m'en maquille. T'es trop marrante, cette peau luxe. Non, mais 90 balais, toujours habillée comme une jeunesse. Non, mais on dirait vraiment Karl Lagerfeld. Tu vas peut-être te choper, je lui habite au Nice ce soir. Oh, bah il est marié, maintenant. Pricolote, je te jure. Voilà, regarde, c'est impec. Je suis sûre que les gérants de Sarlède, elles vont adorer ma vie. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'es chic comme femme ? Ah, attends. T'es con, les petits mocassins. Non, c'est des petites gouttes sans dos, je les adore. Regardez, là, j'ai un cremé de rire. J'ai l'impression de voir Christine and the Queen ou de voir Karl Lagerfeld. Ah, du coup, ça fait un peu mal. Et c'est parti, le défilé de peau luxe dans mon appartement. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut avancer. J'essaie de défilé comme les filles. Elles font comme ça. Pas du tout. Non, je ne sais pas quel défilé tu as vu, mais non. Bon, voilà, allez, hop, je suis prête. Donc, tu pars en soirée. Je pars en soirée. On se revoit Fufu dans quatre jours. On se revoit jeudi, oui. Pour notre départ en Namibie. Oui. Hein, tous les deux dans l'avion. Voilà, les cheveux, ils sont... Oh, on va être bien, Fufu. On a des lits. Non, ce n'est pas des lits, non. C'est des sièges inclinables. Oui, sièges inclinables. Ah, ben non, ce n'est pas des lits, non. Bon, sièges inclinables. Voilà, alors, bon, elle part faire la connasse en soirée, ça y est. Moi, je vais manger avec mes voisins, les plus à côté, pour leur dire au revoir. Alors, je les aimais bien, ces voisins. Je n'oublie pas mes... Oh, oui, les petits gants. Ah, ben, ça fine. La prochaine fois, il faut que je mette cette tenue pour t'imiter. Ça termine, là. Oh, ben alors, là, oui. Ah, oui. Il n'y a que le rouge qui dénote au bout des doigts, ça fait un peu ongles de pétasse du sud. Mais bon, c'est pas très chic, quoi. Moi aussi. Ça fait grande spatule, là. On dirait des canettes de soda au bout. Je les ai coupées. Tu as une tête à t'appeler Lindsay. Oh, Lindsay, yeah. Allez, Lindsay, va faire la connasse en soirée, Lindsay. Allez, mon sac. Je hurle. Mon sweatshirt. Je hurle. Tu es vraiment un rat de jour qui se transforme en rat de nuit. Il y a des jours, j'aimerais tellement rester chez moi tranquille. Tu as une vie sociale, hein, trop... Énorme. Voilà, allez. Eh bien, c'est l'heure pour toi de regagner ton monde superficiel. Oui, ma soeur, elle voudrait un sapin, si t'en donnes un. Ah ben, c'est pas prévu, mais ils sont tous en boxe. Mais si j'y réfléchirais, si j'en ai, oui. Allez, tu dis au revoir à cet appartement. Ça va me manquer parce que je l'aimais bien. Tu ne le reverras plus. Voilà, écoute, c'est comme ça. Ah, mais je n'ai même pas montré, punaise, l'Airbnb, parce qu'on y est passé. J'ai fait des vidéos, je vais vous les poster, les puces. Il est sympa, cet Airbnb. Oui, bah, pour un certain temps. Non, mais attends, il est vachement grand, il est bien. Faire juste pas y rester six mois, quoi, mais bon. Mais non, Fufu, tu vas trouver quelque chose. Bah, j'espère. Bon, allez, bonne soirée. À jeudi, Fufu, pour notre voyage en Namibie. Rendez-vous midi. Où ? Bah, à l'aéroport. Ah, oui. Amuse-toi bien. Comme ça, on profite un peu. Ne picole pas trop. Quand ce soir ? Oui. Tu vas encore avoir du sucre plein les jambes. Je vois, mais... Attention à tes varices. Bon, rentre bien, ma grande. Ouais, merci. Puis moi, dans quelques minutes, je pars dans la porte d'en face. Ah oui, ça, c'est bien. Pour voir mes voisins. Bon, allez, dernière nuit, mon Fufu. Eh oui. Bon, j'espère que je ne vais pas rester trop... Allez. Bon ascenseur-cercueil, c'est la dernière fois que tu le prends aussi. J'espère que tu ne vas pas rester bloqué. Allez, bise. Fus à jeudi. Bye bye. Et alors là, le moment fatidique. Je me retrouve tout seul. Il y a tellement eu, je vous dis, c'est vrai, dans cet appartement de moments vécus, de... Je ne sais pas comment vous expliquer de... Ouais, de souvenirs. Enfin bref, j'essaie de ne pas m'attacher du tout à du bien matériel parce que c'est rien. Et plus que jamais, j'ai envie de vivre des moments dans ma vie, de ne pas m'attacher à des choses superficielles. Mais vu la beauté de cet appart, il n'était pas superficiel. Non, vraiment, c'était génial. Donc là, c'est ma dernière nuit. Vraiment, vraiment, là, on est vraiment sur la fin. Vraiment, j'étais là pour... Ben, pour me soutenir, m'aider. C'est vraiment une amie sur qui je peux compter. À porter mes cartons, à faire les allers-retours, à m'aider, à empaquer. Enfin, elle m'a donné un sacré coup de main. Et puis, voilà, à être là aussi dans ces moments pas évidents. Donc, j'ai passé une bonne journée au final. Je n'étais pas seul dans ces derniers moments. Et puis là, comme je vous ai dit, je vais aller manger chez mes voisins. Parce qu'ils étaient adorables, ces voisins, je vous jure vraiment. Vraiment adorables. En fait, c'était un peu comme mes concierges. Ils ont gardé à chaque fois mes collines, les données. Ils étaient serviables. Et puis, en plus, c'était vachement bien. Parce que vous savez, j'avais l'habitude d'ouvrir la porte comme ça. Et de discuter avec eux comme ça, direct. Parce que la porte est en face. Donc, on se mettait couff. Enfin, il y avait un côté très familial. Enfin, c'était hyper sympa. C'est d'ailleurs les seuls voisins qui ne m'ont pas emmerdé la vie. Parce que tous les autres, c'était quand même relativement des connards. Il y avait celle du dernier étage qui était sympa. Une jeune femme que j'avais rencontrée il y a peu. J'avais fait un apéro et un repas chez elle très sympa. Cet immeuble, franchement, ça ne va pas être une grosse perte. Mais oui, je m'étais attaché à eux. Ils étaient adorables. Ils ont des chiens. C'est des papis-mamies vraiment très gentils. Et donc, voilà. Et puis, bref, je ne sais plus ce que je disais. Et du coup, la dernière nuit, comme je vous l'ai montré, tout est vide. Donc, ce soir, je dors réellement sur ce matelas qui m'aura bien dépanné d'ailleurs. Et puis après, demain, on rend tout. Il n'y a vraiment plus rien, plus rien, plus rien. Tout a été vidé partout. Voilà, donc du coup, mes voisins m'ont proposé un verre d'adieu. C'est horrible ce terme. Je déteste ça. Bref. Donc, je ne sais pas ce qu'ils m'ont préparé. On va prendre un petit apéron et on va manger, je crois, ensemble. J'ai ramené une petite bouteille de champagne. Parce que oui, je pense que je fête quand même mon départ. Mais comme je vous dis, c'est bizarre, il n'y a plus aucun bruit. Maintenant que je fous le camp, au-dessus, je n'entends plus rien. Il suffit que je dis ça pour que ça bouge. Mais non, voilà, voilà, voilà. Puis ça résonne. Ah bah tiens, je vais chanter Nolwen, c'est le moment. C'est bon.